bienvenue dans cet épisode 6 du mastermind donc là on a maintenant dans la vidéo précédente récupérer le nombre de bonnes et de mauvaises positions maintenant il faut qu'on l'applique à l'interface utilisateur alors avant toute chose on va regarder et se rappeler un petit peu de ce qu'on avait fait donc ici on est bien sur le slot 10 9 8 on remonte comme ça jusqu'au premier alors ce qu'on va devoir faire c'est identifié maintenant nos slots de vérification qui sont là donc moi ce que j'ai choisi de faire c'est d'utiliser un tag donc on va tout de suite taguer tous nos slots de vérification en fait les v1 v2 v3 qui se trouve dans chaque slot on va les taguer ici on va faire un tag on va ajouter un tag et on va l'appeler vérif on va l'enregistrer et maintenant on va l'appliquer à chaque fois alors c'est important à ici tous nos slots donc le note 9 j'applique bien vérif ici à tous les v v1 v2 v3 v4 qui sont les quatre slots en fait qui vont tout simplement apporter une réponse aux joueurs au niveau de sa son code couleur qu'il a renseigné pas player pardon vérif excusez moi et ici on continue voilà donc je termine et je vous reprends tout de suite voilà donc c'est fait normalement j'ai oublié aucun slot alors vous pouvez le faire sur tous les slots sauf celui du mastermind évidemment parce que les quatre slots ici ne servent strictement rien pourriez d'ailleurs même les supprimer si vous le désirez alors maintenant bah on va aller dans notre script de manager et on va modifier ici le check pour j'ai vidé ce qu'on avait fait dans le précédemment parce qu'on avait juste indiqué quelque chose et ce qu'on va devoir faire en premier lieu c'est rajouter ici un game object de la même manière qu'on avait fait que le slot vérifié si on va faire un un champ sérialisé de manière à s'il y a un souci d'aller voir dans l'inspecteur alors qu'est ce qui se passe chez mon clavier qui veut plus voilà qui va être un tableau de game object de nouveau mais qui va se nommer game game vérif voilà évidemment c'est un nouveau tableau de game object et sa longueur on la connaissait de quatre à chaque fois parce qu'il ya quatre slots de vérification donc une fois que ça c'est fait on va pouvoir passer ici au tchèque et le tchèque la première chose qu'on va faire c'est justement à signer les valeurs en fait dans ces games object alors on va utiliser une variable de type nt guerre pour en fait vous allez voir compter et faire une boucle for each parce que là on ce qu'on veut c'est récupérer les tags qui savent les objets qui ont le tag vérif dans depuis le transforme où on se trouve alors que pourquoi parce que ici regardez nous sommes dans le current slot on le dé on le définit ici à zéro alors pourquoi on est dans le zéro parce que en fait j'ai ici un tableau de slot alors si unity veut bien j'ai ici un tableau de slot vous pouvez voir à le 0 et bien le 10 donc on descend comme ça et et donc on va enfin nous on va quand on va changer de slots on va devoir avancer dans les slots mais en tout cas on est bien au 10 au départ le current stick que current slot on est au 0 ici c'est d'ailleurs ce qu'on a défini là pour être dans le 10 donc c'est très simple on va tout simplement faire une boucle for each et on va dire quoi on va dire ici que dans le transforme pardon je sais pas ce qui se passe au niveau de mon clavier j'ai un petit souci excusez moi donc dans le transforme ici qu'on va pas nommé item mais child et on va aller chercher quoi donc pour tous les enfants dans le transforme on va aller chercher dans game slot alors on va aller chercher dans game slot alors attention et ici on va prendre l'indice qui est current slot donc c'est évidemment 0 pour nous ici et ici transforme voilà donc en fait à chaque fois qu'on va faire un check on va être dans une courante slot et on va aller chercher dans les enfants va assigner grâce aux tags et pour ça on va faire tout simplement if child donc l'item qui a été retrouvé point tag est égal à et là on avait nommé ce tag vérif à ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement dire que game vérif entre ici l'indice x est égal à child point game object voilà ce qui me permet d'assigner ça et évidemment on va pas oublier de faire un x plus plus pour remplir nos quatre slots parce que normalement on aura quatre tags et quatre donc si vous avez fait une erreur de tag vous allez vite vous en rendre compte alors à ce stade on pourrait déjà vérifier si ça fonctionne d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on peut voir ici que j'ai bien mon game vérif qui est apparu avec qui totalement vide alors ils sont sérialisés mais par la suite ceux qui n'ont pas besoin de l'aide vous allez pouvoir les subprimer mais là on pourrait voir que ça nous permettra de tester donc là je vais mettre n'importe quoi en code couleur et je valide et là on peut voir que j'ai bien v1 v2 v3 et en fait si je sélectionne je suis bien ici dans le slot 10 v1 voilà donc ça fonctionne très bien donc on a bien récupéré ici lors du check nos enfants en fonction du game slot que nous sommes en fait si on est au game slot numéro 10 qui est tout en bas pour nous on maintenant ce qu'on va devoir faire c'est remonter mais avant toute chose on va devoir utiliser maintenant nos méthodes qu'on a créé précédemment nos fonctions parce qu'on doit maintenant pouvoir définir les bonnes positions donc on va définir ici un int qui va s'appeler nb bon on va faire good comme ça on va mettre nb good position voilà on va faire ça bien et on va dire que c'est égal à mastermind point get good position et évidemment on n'oublie pas ici de passer le tableau qui est code donc jusque là pas de grand changement maintenant on fait une petite boucle donc on a l'habitude ici donc tant que ici et plus petit que nb good position on incrémente et qu'est ce qu'on fait on fait un game verif on va chercher en fait l'index i et ont fait un get component de l'image pour tout simplement accéder aux sprites et dans le sprite qu'est ce qu'on fait on va mettre mastermind et on va aller chercher une couleur alors le problème c'est que dans le mastermind il me semble et oui on l'avait passé dans un champ s'est réalisé donc loyer celle ci devrait être public automatiquement parce qu'on doit y accéder donc on retourne ici et maintenant que je les passe en public je vais pouvoir accéder à mastermind point black c'est les bonnes positions voilà donc ça c'est fait maintenant on passe aux mauvaises positions alors ben ça va être assez similaire on va faire un int nb wrong position et on va dire que c'est égal à mastermind point get wrong position et rappelez vous ici on ne passe pas d'argument mais obligé de le passer après le guide coup de position sous peine de déclencher une erreur ou d'avoir une réponse qui ne va pas donc de la même manière on fait une boucle fori fort pardon tant que i est plus petit que nb wrong position alors là attention parce qu'en fait on va pas démarrer à 0 alors qu'est ce qu'on fait ici c'est vrai que je vais revenir un peu dessus donc je définis ici imaginons que j'ai deux bonnes réponses je démarre à 0 et je dis ici tant que i est plus petit que 2 donc il y aura 0 ici donc le games verif 0 le premier donc qui va correspondre au v1 va prendre une image en même temps ça a pas d'importance un l'ordre ici quand vous mettez les réponses au niveau du mastermind ça peut être dans n'importe quel sens il n'y a aucun souci par contre ici donc ça va passer de 0 1 donc je vais avoir deux pions noir c'est parfait parce que si je mets j'ai deux bonnes réponses c'est ce que je veux sauf que là maintenant par la suite il m'en reste 2 et ben en toute logique comme j'ai bien codé les choses je vais pas avoir plus de 2 mais je dois pas repartir à 0 en fait je dois repartir dans fait de nb ici de nombre de bonnes positions alors imaginons ici que c'est un donc je fais à 1 et tant que plus tant que i est plus petit que nb long position mais je dois ajouter nb good position pour pouvoir en fait parce que je pars de nb good position donc c'est en fait c'est de la logique si ici j'ai deux bonnes réponses donc je démarre à 1 est ici et imaginons que j'ai une bonne réponse je démarre à 1 je démarre à 1 et ici je vais que alors j'ai dit quoi de bonnes réponses donc ici je démarre à 2 et tant que i est plus petit imaginons que 2 plus 2 4 voilà donc de bonne de mauvaise ouvre enfin vous m'avez compris mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut le côté alors j'ai un peu de mal à expliquer vous m'excuserez mais c'est que de la logique donc si je fais ça bat tout simplement maintenant je peux passer ici à remplir les soldes donc gameverif de la même manière i indice i on va faire de nouveau un guide component sur l'image en fait c'est le même principe on va chercher le sprite et on le définit ici en mastermind point white les couleurs blanches voilà donc on a fait nos bonnes et nos mauvaises alors maintenant qu'est ce qu'il nous reste à voir il nous reste à voir pas mal de choses déjà on peut voir si on a gagné le jeu donc pour ça c'est très simple si j'ai gagné le jeu en fait je vais tout va jouer pardon je vais définir que je vais détester cnb goût de position est égal à 4 donc si j'ai quatre bonnes réponses dans les quatre bonnes positions ben j'ai gagné donc je vais faire ici un des bugs point log aura parce que je vais rien mettre de spécial ici dans le jeu c'est un jeu c'est un tuto donc je vais pas aller trop loin je vais juste faire un débat et je vais faire un return pour sortir parce que ici bas j'ai fini j'ai gagné je dois sortir de là ensuite qu'est ce que je peux encore tester bas si j'ai perdu alors ça ça va être simple en fait si ici le current slot est égal le dernier c'est neuf de 0 à 10 on va bien avoir un indice neuf mais bon je crois que j'ai misé au et donc qu'est ce qu'on va faire ben on va écrire ici des bugs point log you lose voilà you lose alors you pardon lose et on va pas oublier de faire un return aussi pourquoi parce que derrière ça on va tester maintenant alors hop on va encore faire un test pendant qu'on y est ben maintenant on va même plus faire de tests oui qu'est ce qu'on va faire mais on doit changer de slot en fait une fois qu'on a fait tout ça on a fait notre chèque on a vérifié on doit changer ça dans passer au soit suivant donc je suis au slot 0 donc je vais faire un current slot plus plus tout simplement voilà ce qui va me permettre maintenant à chaque fois que je fais un check de changer de slot et de faire tout ça en même temps en fait j'affiche le nombre de bonnes réponses de fin de bonne position de mauvaise position black white je teste si j'ai gagné si j'ai gagné j'arrête je retourne donc je n'incrémente plus le current slot si j'ai perdu je retourne je n'incrémente plus le current slot et si ben c'est pas j'ai pas gagné j'ai pas perdu je continue et j'incrémente le current slot voilà donc on va pouvoir tester ça maintenant tout de suite en live pour voir si ça fonctionne donc c'est reparti on retourne dans unity et là on va tester ça on va regarder ce qui se passe donc maintenant on aura plus besoin de la console si tout fonctionne bien on devrait avoir les réponses directement ici donc je vais mettre absolument pas n'importe quoi parce qu'il faut quand même qu'on ait des pions là pour bien comprendre mais on va tester voilà jaune jaune et ça me dit un pion mal placé un pion mal placé c'est effectivement le bleu parce qu'on peut voir que les autres c'est trois verts donc il n'y a pas de souci imaginons maintenant que je n'ai aucun pion de bien placé je m'aide que des noirs moi j'ai rien qui sort c'est parfait maintenant imaginons que j'ai un bien placé un mal placé encore un vert et un bleu voilà ce qui nous donne ici trois bien placé donc pourquoi bah oui le vert il est bien placé lui il est bien passé le bleu il est bien passé donc j'ai ici bas tout voilà ça fonctionne et maintenant imaginons que j'ai gagné donc je vais mettre tout simplement vers 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 bleu ou même on va laisser ça et là on peut voir que j'en ai bien 4 j'ai bien dans ma console du win l'événement s'est bien déclenché bon là on n'a pas géré plus que là parce que maintenant si je continue ben voilà ça continue on n'a pas géré ça mais c'est pas très grave le but maintenant c'était de voir que tout ça fonctionne maintenant on va tester de manière à qu'on affiche ici qu'on a perdu la partie parce que c'est le but du jeu donc si on va mettre à chaque fois n'importe quoi voilà en jeu volontairement voilà alors ce serait bien quand même de mettre une couleur qu'il ya dedans qu'on voit qu'on a touché le slot bon ça c'est des petites améliorations vous pouvez faire je pense qu'une fois que la mécanique du jeu est bien en place voilà si j'en oublie un on peut voir que ça marche pas si j'ai peut-être mal appuyé ça aussi faudrait le gérer hop et encore ici hop et pour finir on va mettre que des rouges et là normalement c'était mon dernier coup j'ai bien ici you lose qui s'est bien déclenché bon là ici c'est pas le cas mais bah voilà on a mis en place notre système on peut voir que ça fonctionne très bien en fait il est capable de nous dire est évidemment là on joue on triche parce qu'on voit le code mais en deux en théorie doit pas le voir donc imaginons que je joue pour commencer que du rouge je sais qu'il ya un rouge et en plus il est bien placé bon évidemment s'il ya un rouge dedans il est automatiquement bien placé donc après je peux tester par exemple avec un bleu un rouge un vert un jaune et là je sais que j'ai trois pions mal placé donc ça veut bien dire que il ya des couleurs comme ça lesquels bon après c'est assez compliqué mais on peut voir que si ici je joue en mettant rouge jaune bleu rouge j'ai bien ici trois pions donc un qui est bien placé basse et le rouge le jaune il est mal placé le bleu est mal placé et le rouge là il compte pas parce que tout simplement j'ai déjà un rouge dedans bon ça fonctionne on a mis en place notre système on peut voir que le jeu prend forme évidemment il encore quelques petites bricoles à faire mais le plus dur je dirais effet on a fait ici vraiment le mécanisme pour l'intelligence on va dire artificielle quelque part même si ce n'est pas enfin c'en est une mais elle est vraiment légère de manière à ce que l'ordinateur puisse nous répondre en fait quels pions sont bien placés dans le code et quels lesquels sont mal placés et le cas échéant quand ils sont pas dans le code donc vous pouvez voir que c'est un jeu quand même qui appelle quand même pas mal de logique que ce soit bas toute façon quand on y joue ou même quand on veut le développer pas comme la plupart du jeu vous allez dire mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez sympa et on a ici un mastermind qui est complètement fonctionnel donc je vous donne rendez vous dans le prochain épisode on devrait pas long bon je pense que ce sera certainement le dernier je vais grouper ce qui reste à faire il ya plus grand chose à faire donc on va le faire ensemble pour terminer évidemment c'est un jeu qui ici qui est en tuto donc on va pas aller beaucoup plus loin mais il y aurait quand même pas mal d'amélioration à apporter on pourrait faire beaucoup d'autres choses pour le rendre encore un peu plus sympathique mais en tout cas c'est une bonne base de mastermind vous pouvez ensuite très facilement le modifier à votre guise